On y voit un individu se porter à hauteur au petit matin d'une vitrine d'un antiquaire, sortir un pied de biche et casser la vitrine de l'antiquaire. C'est un mode opératoire assez habituel. On voit que l'individu met quelques secondes à casser la vitrine, à mettre les objets dans son sac et à partir. Dans son sac, 7000 euros d'objets précieux. L'individu agit sans cagoule. Il repart dans cette voiture. Un complice l'attendait au coin de la rue. Un élément essentiel pour l'enquête de Mathieu. Sans l'intervention de la vidéo, on n'aurait jamais su que l'individu avait pris la fuite à bord d'un véhicule. On n'aurait forcément pas su de quel type de véhicule il s'agissait. Et donc on serait resté sur un vol simple. Là, dans ce cas-là, justement, on part sur un vol aggravé, qui est un vol en réunion. Et on peut travailler pour essayer d'identifier le complice, voire les complices. On ne sait pas combien il y a d'auteurs dans le véhicule. Et donc requalifier les faits. Une circonstance aggravante pour le malfaiteur. L'antiquaire de Trouville a déjà eu affaire à des kleptomanes. Mais jamais à un cambrioleur aussi déterminé. Je peux vous montrer ce qu'il reste, que j'ai retrouvé par terre. Donc il reste deux jetons de présence, voilà, du 19e siècle en argent. Il devait y en avoir environ 200, comme ça. Puis un peu d'argenterie, là, il me reste une pauvre petite cuillère, voilà. Il ne reste que ça. Tout le reste est parti, tout le service en argent russe, les cuillères, les fourchettes. Un lot d'argenterie russe et des pièces de monnaie anciennes. 7000 euros de perte pour l'antiquaire. Heureusement pour lui, le cambrioleur a fait preuve d'imprudence. L'individu a commis deux erreurs. La première, c'est qu'en cassant la vitrine avec son pied de biche, il s'est coupé avec du verre. Il a donc laissé des traces de sang qui ont pu être prélevées et transmises au laboratoire. Et revenir donc avec un profil génétique qui correspondait à un individu. La deuxième erreur, c'est qu'il n'a pas mis de gants. Donc il a laissé une trace de doigt qui est revenue avec une identification formelle du même individu. Le délinquant était déjà connu de leur service. Il était fiché et ses empreintes et son ADN enregistrés par la police. Grâce au laboratoire, Mathieu a pu facilement faire le rapprochement. Le cambrioleur, c'est ce jeune homme de 19 ans au survêtement noir. Il a été arrêté par les gendarmes du département voisin, transféré au commissariat de Deauville. Il va être auditionné ce matin et Mathieu ne va pas y aller par quatre chemins. Un vol a été commis à Rue Desbains, j'ai un anticaire, début juillet. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? Oui, j'ai mis un peu de base dans la rue, oui, j'y étais assez tôt, tu vois. Oui, j'étais là. Oui, j'ai mis le coup, oui, j'ai mis le coup. Le voleur avoue sans difficulté. Il sait qu'il a été filmé et il ne peut pas nier l'évidence. Le collègue de Mathieu lui tend alors les photos extraites de la vidéo. L'individu s'y reconnaît et commence à donner des détails. Donc il y avait quoi comme objet, par exemple ? Ce qui intéresse désormais notre enquêteur, c'est l'identité du complice qui l'attendait dans la voiture noire. Mais le cambrioleur ne va rien lâcher. T'es prêt à assumer tes responsabilités ? D'accord, c'est ça ? T'es tout seul. C'est ça ? J'ai une femme, il est... Ouais, non, non, mais je te pose la question. Parce que... C'est ça. Un vol aggravé par La Réunion. C'est un vol aggravé, ça ? Oui, parce qu'il y a une réunion, vous êtes deux, c'est 5 ans. Et si t'ajoutes une autre aggravation, comme le fait d'avoir cassé, c'est 7. Le jeune homme est prêt à endosser seul une peine de 7 ans de prison. Les enquêteurs ont toujours été persuadés qu'il mettrait la main sur lui, un habitué de Trouville. On allait forcément retomber sur lui à un moment. On a un autre, sachant qu'il est SDF dans la région et qu'on connaît toutes les adresses où il peut aller et qu'on le connaît très bien. Il a donc pris la fuite dès le jour où il a commis les faits pour repartir dans sa famille. Et il a pu vivoter comme ça pendant 2 mois. Et il savait très bien qu'un jour, il allait finir devant nos locaux. Mathieu devra encore attendre pour arrêter son complice.